Alors, messieurs les présidents, vous êtes réunis pour la tenue d'un comité mixte entre l'Assemblée nationale du Québec et le Parlement de la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est quoi un comité mixte? Nous avons, nous entretenons depuis maintenant 37 ans des relations bilatérales entre nos deux parlements. C'est la 26e séance de travail entre des présidents de parlement. Donc, ça n'a pas toujours été Philippe ni moi. Donc, il y a eu des, nous avons eu des prédécesseurs qui se réunissent depuis maintenant 37 ans pour justement évaluer, soit des politiques, évaluer des façons de faire de chacune de nos sociétés, de chacune de nos sociétés et aussi de nos parlements. Et aujourd'hui, nous avons traité de l'actualité de ce qui se passe ici, comment elle est confrontée par les citoyens belges, comment ça se passe chez nous. Et nous allons, cet après-midi et demain, travailler sur des réalités qui nous sont communes, comme par exemple l'accueil des réfugiés, comme par exemple les jeunes qui sont délinquants, les jeunes qui sont exclus dans nos sociétés. C'est un phénomène et un problème chez nous, comme ici. Mais les expériences d'ici, comparativement à celles de chez nous et vice-versa, nous aident à devenir de meilleurs législateurs chacun chez nous. Alors, ces délégations se rendent alternativement une fois à Québec, une fois à Bruxelles. Elles sont composées de combien de parlementaires ? Comment ça fonctionne très concrètement ? Donc, très concrètement, chaque année, soit on se rend à Québec, soit nos amis québécois viennent ici nous rejoindre au Parlement, composés d'environ sept parlementaires, qui représentent donc la délégation de tous partis confondus. La représentation, évidemment, je dirais, proportionnelle du Parlement. Et ces parlementaires, donc, travaillent sur toute une série de dossiers, qui sont des dossiers conjoints, qui permettent, comme le disait le président, de légiférer ou de faire avancer la réflexion dans toute une série de domaines, qui sont évidemment les domaines qui concernent pas plus particulièrement notre Parlement. On parle de jeunesse, on a parlé de la délinquance, bien sûr. On parle d'enseignement, on parle de culture. Donc, ce sont des matières qui sont traitées ici dans notre fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, hier soir, vous avez eu la possibilité, parce qu'il y a aussi de temps en temps un petit moment de détente, mais culturel quand même. Vous avez eu l'occasion d'aller voir des joutes oratoires improvisées entre une délégation belge et le Québec. Alors, quelques mots, monsieur le Président, sur vos impressions sur les jeunes québécois qui ont fait les joutes oratoires hier à la Ligue d'impro ? Les jeunes québécois sont extraordinaires. J'ai été vraiment séduit par la vivacité d'esprit, la répartie qui est la leur, le jeu de scène. Et ça a été drôlement amusant, en particulier lorsqu'ils ont eu mimé des expressions bruxelloises ou des expressions purement belges. L'inverse a été de mise également. Donc, c'était un moment drôle, mais un moment aussi de qualité et de grande culture d'échange et d'amitié entre le Québec et la Belgique. Et l'équipe belge, vous l'avez trouvée comment ? L'équipe belge a été extraordinaire. Vous savez, la Ligue d'improvisation, ça a été inventé au Québec. D'ailleurs, c'est une patinoire de hockey qu'on représente, qui est représentée comme espace de jeu. Alors, ça s'est inventé au Québec, mais ça s'est développé partout dans la francophonie. Donc, la Belgique a non seulement s'y bien adapté, mais a réagi de façon hors de l'ordinaire. Hier, c'était champion de voir et belges et québécois se confronter dans un exercice d'improvisation. C'était très bien. Alors, après la journée de travail d'aujourd'hui, il y aura ce soir un match de football important, M. le Président, entre la Belgique et l'Italie. Votre pronostic ? C'est les Belges, bien sûr, qui vont gagner. L'Italie ne fait même pas le poids. Merci. 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 Merci.